Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, on réveille la fibre nostalgique des amateurs de jeux vidéo parce qu'on participe à une soirée de rétro gaming à Rimouski. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Alors, je suis avec Éric Bonenfant. On est à la coudée du cégep de Rimouski. Et Éric, on a plein de jeux ici en arrière de nous. Il y a de l'ambiance. Tu organises plusieurs fois par année des soirées arcade. Explique-moi brièvement ce que c'est. Brièvement, les soirées arcade, c'est un événement qui est ouvert à tous. Puis le but, c'est carrément de rassembler les gens qui sont de loin de près familiers avec les jeux vidéo. C'est un événement qui peut être familial. Au départ, c'était soirée rétro gaming, mais j'étais exclusivement dans les jeux vidéo vintage. Je le suis encore avec toutes les bornes d'arcade, les vieux Nintendo, Genesis, Atari, tout ça. Mais j'ai instauré des nouvelles consoles, PS3, Xbox One, Switch, pour renommer ça Weekend Arcade parce que je me focusse plus sur l'ambiance arcade. Essayer de recréer ce qu'on avait dans les années 90 ici à Rimouski. On payait, on rentrait, on jouait à des tonnes de jeux, évidemment. Ça fait que c'était vraiment miser sur l'ambiance. Puis c'est ça. Puis pourquoi tu as commencé à faire ça? Est-ce que quand tu étais tout petit, tu adorais les jeux vidéo? Un peu trop. Un peu trop. J'ai eu mon premier Nintendo, mon Dieu, je pense que j'étais en troisième année. Puis ça a été un peu le début de la fin à l'école. Mais j'ai toujours eu un amour pour ça. Puis malgré l'organisation de tout ça, les gens pensent que je passe beaucoup de temps à jouer, mais je n'ai pas le temps. Mais j'adore travailler là-dedans, j'adore réparer des machines. Les machines d'arcade, ça me demande beaucoup de temps, réparer, restaurer, tout ça. Ça fait que je trouve mon compte là-dedans aussi. Mais c'est ça, tu as sûrement quelques pièces de collection, là. Bien, oui, mais elles sont plus chez nous. Mais j'aime faire découvrir les choses aux gens. Parce que quand on était jeunes, ce qui marchait, c'était les Mario Bros, les Zelda, les trucs comme ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui ont sorti. Puis des fois, on n'avait pas nécessairement accès dans les clubs vidéo, des trucs comme ça. Ils sont excellents. Ça fait que c'est un peu pour ça aussi que je le fais. Mais oui, j'ai des pièces de collection comme ma machine de Mortal Kombat. Bien, les machines d'arcade, c'est en née. Ça dépend de leur état. Mais je m'étais acheté ça pour moi, mais je me suis dit que tant qu'à l'avoir, je vais en faire profiter aux gens. Tu en as combien en tout, des arcades? Je suis rendu à 32. Quand même! Tu vas chercher tout ça? Je dirais que je vais autant en Gaspésie que je peux aller jusqu'à Montréal, aller en chercher, oui. Ça fait que je pogne un bon deal. C'est quand même rendu assez rare parce que le marché est terriblement... Il y a une grosse demande là-dedans ces temps-ci. Ça fait que sur Kijiji, si il y a une machine d'arcade à vendre pas cher, au bout d'une demi-heure, elle est partie. C'est vraiment assez fou. Éric, ça fait six ans que tu organises l'événement. J'imagine qu'il y a eu une évolution aussi sur les gens qui viennent. Est-ce que toi, comment tu vois ça? Oui. Bien au départ, quand je l'ai fait, il y avait beaucoup... étant donné que c'est un événement qui était au cégep, il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient. Mais à force de le faire, je me souviens, au début, c'était une fois par année. Ça fait que là, à un moment donné, j'ai dit, tant qu'à avoir mon stock ici, je vais en faire un peu plus. Puis j'ai toujours essayé des trucs. Puis il y a toujours eu autant de monde qui venait. Ça fait que je me dis, il y a vraiment une demande là-dedans. Puis là, tranquillement, pas vite, les gens de mon âge ou un petit peu plus vieux amènent leur enfant, ce que je trouve vraiment le fun. Puis ça m'a... je me souviens, la première soirée où c'était vraiment plus familial, je venais d'avoir une machine de Pac-Man. Puis Pac-Man, ça l'a... Deux classiques. Ça l'a 40 ans, Pac-Man, là. Puis trois jeunes de 12 ans, ils ont passé de la soirée là-dessus. Puis eux autres, ils n'ont clairement pas connu ça. Mais c'est là que je me suis dit la simplicité. C'est ça qui est le fun du rétro gaming, c'est que c'est simple. Tu sais, un vieux Nintendo, tu penses sur le piton, tu joues, c'est terminé. Ça prend une demi-heure, tu as fait le tour du jeu. Un Xbox, si tu veux jouer, ah non, il faut que je fasse un update, ça va durer une demi-heure, c'est long. Il y a vraiment comme un clash entre les deux. Mais c'est ça que les gens aiment, c'est la simplicité. Ton jeu préféré, ça, c'était quoi? Mortal Kombat 2. Ah oui? Oui. Est-ce que tu dirais que tu es imbattable? Euh... Pas pire, pas pire, pas pire. Moi, l'affaire, c'est qu'à ce jeu-là, je fais souvent n'importe quoi sur la manette, mais des fois, ça donne des surprises, puis ça fait en sorte que j'arrive à faire des prises un peu spectaculaires qui sortent de nulle part. Donc, on va voir ce que ça donne. Parfait. On va l'essayer ça. On y va. Mon nom c'est David Bouze, je suis potier, je fais la poterie depuis une douzaine d'années. J'ai passé ma carrière dans la tête et j'ai besoin de faire travailler mes mains. Donc, pour moi, avoir les mains dans l'angile, dans le bout, c'est presque essentiel. Le premier défi, c'est technique et habilité. Donc, il faut apprendre à tourner et à construire le bout. Et on a toutes les techniques à apprendre, les techniques de glaceux, les techniques de cuisson. Il y a quand même pas mal d'aspects scientifiques dans le poterie. Le deuxième défi, c'est d'utiliser ces techniques-là à produire quelque chose qui a d'allure. Ou de s'exprimer en quelque sorte. Parce qu'on est très encadré, on est très limité par le matériel. Mais en même temps, on peut, à certaines étapes de production, être très spontanées. Donc, c'est de combiner l'aspect technique avec l'aspect expression, l'aspect créatif. On travaille un peu à l'aveugle. Parce que si on va trop profond, ça devient trop mince. Donc, on doit avoir une idée de l'épaisseur. Et juste d'aller presque intuitivement. Mais on peut le juger juste en tapant. Donc, quand ça sonne comme un tambour, ça veut dire que c'est pas vraiment le banc d'épaisseur. Quand j'étais jeune, ma mère était un prof d'art. C'est tout l'histoire de l'art. Donc, le musée de Dublin a été un de nos lieux à explorer. Et dans la partie centrale de ce musée-là, il y a cette collection de peaux. Mais aussi, je pense qu'en étant loin de chez moi, c'est comme si on veut garder un lien quelque part. De plus en plus, quand j'ai commencé le portrait il y a une douzaine d'années, ça me semblait naturel de tourner vers cette tradition-là pour m'inspirer. C'est comme si je me sens enraciné dans cette tradition-là. Chaque tasse ou chaque peau est unique. Et quand je suis en train de tourner, souvent dans mon esprit, je dis, quelqu'un va prendre cette bol-là ou cette tasse-là et boire avec ou manger avec. Et ce qui est le plus important dans la vie, c'est ce lien entre soi-même et la Terre, en quelque sorte. Manger, c'est cet échange. Donc, pour moi, c'est une sorte d'offrant à cette personne-là, je ne sais pas qui, mais je le fais avec cet esprit-là, en espérant que ça va aider les autres à prendre soin de la Terre en quelque sorte. Il me semble que la chose la plus importante qu'on a à faire ces jours-ci, cette générosité-ci, c'est de prendre soin de la Terre. Je suis Claude Acharité. On est présentement au Centre Joseph-Charles-Taché, qui est un laboratoire de recherche en histoire littéraire et patrimoine imprimé. Et je suis moi-même professeur ici au Département des lettres et humanités et titulaire d'une chaire de recherche consacrée précisément à ces questions, l'histoire littéraire et le patrimoine imprimé. Le Centre Joseph-Charles-Taché, c'est un peu tout ça à la fois, une bibliothèque, un centre de conservation. C'est aussi un espace de recherche polyvalent pour toutes les personnes qui s'intéressent aux livres anciens. C'est une collection patrimoniale qui est conservée ici. En fait, plusieurs collections patrimoniales, mais le gros de la collection est constitué par les livres anciens du Grand Séminaire de Rimouski. Et depuis l'ouverture, on a eu la chance d'accueillir d'autres collections, entre autres la collection du cégep de Rimouski, anciennement le Petit Séminaire de Rimouski, et aussi une partie de la collection des Sœurs du Saint-Rosaire. Comme il s'agit de livres qui nous viennent d'anciennes maisons d'enseignement qui étaient des séminaires, on trouve beaucoup de livres qui concernent la religion, la philosophie morale, la théologie, l'histoire de l'Église, la prédication, l'éloquence sacrée. Mais en fait, on avait à cœur, autant aux petits séminaires qu'aux grands séminaires, de donner véritablement une formation générale aux élèves. Et donc, tous les domaines du savoir sont représentés dans cette collection. Et notamment, moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, mais pas exclusivement, c'est la littérature. Et on trouve beaucoup de livres rares, précieux, de littérature, parce qu'évidemment, les élites, anciennement, se démarquaient entre autres par leur culture littéraire, leur culture lettrée. Et c'est très, très évident dans la bibliothèque du Petit et du Grand Séminaire de Rimouski. Ce qui est important, évidemment, dans notre mission ici, au Centre Taché, c'est de conserver cette collection pour les générations futures. Évidemment, la question se pose à une époque où on a tendance de plus en plus à numériser. On peut se demander, est-ce que c'est encore utile de conserver les livres matériels, les copies imprimées? Moi, je pense que oui, parce que les livres qu'on conserve ici, ils sont généralement uniques. Ils appartiennent à une histoire bien particulière, l'histoire de la région de l'Est du Québec. En fait, les élites de tout l'Est du Québec ont été pendant longtemps formées ici à Rimouski, aux petits ou aux grands séminaires. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on s'intéresse aux marques de possession, on peut savoir qui a possédé tel ou tel livre à tel ou tel moment. Et parfois, il y a certains livres qui sont encore plus riches d'informations parce qu'on a la chance de tomber sur des annotations, des passages soulignés, ce qui nous montre comment les gens utilisaient les livres, comment ils les lisaient, ce qu'ils en retenaient dans leur lecture. Et ça, c'est très précieux. Ça fournit des matériaux de base pour toutes sortes de recherches, entre autres en histoire intellectuelle, en histoire littéraire, en histoire de la philosophie également, en histoire de l'enseignement. Donc finalement, ce qu'on est capable de reconstituer, c'est tout un pan important de l'histoire de l'Est du Québec et notamment de la manière dont les gens ont été formés, ont eu accès aux livres, se sont cultivés grâce à cette collection parce que les livres, pendant longtemps, ont été rares au Québec. Et souvent, les plus belles collections, elles étaient dans des maisons d'enseignement comme les séminaires, les collèges classiques ou encore appartenaient à des congrégations religieuses. La collection du Centre Taché est certainement l'une des plus riches de tout l'Est du Québec. La seule autre collection qui se compare dans notre région, c'est peut-être celle du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Mais la collection du Centre Taché, en fait, elle est, je dirais, accessible en ligne. Le catalogue est accessible sur le site du Centre Taché. Et ce qu'on a fait, c'est pour permettre à tout le monde de consulter les pièces rares et uniques, c'est qu'on a numérisé justement les livres qui n'existaient pas déjà sur Internet au format numérique. Et on a aussi numérisé parfois des exemplaires qui existent déjà, mais qui comportent des marques intéressantes qui permettent de retracer l'histoire spécifique de cet exemplaire dans notre région. Et ça, tout le monde peut y accéder gratuitement à partir d'Internet. Mais le Centre a aussi vocation, en quelque sorte, à faire découvrir ce patrimoine, l'ivresse, qui appartient à tout le monde. Évidemment, c'est l'Université du Québec à Rimouski qui en est propriétaire à l'heure actuelle. Mais l'Université du Québec à Rimouski est une université publique qui a une mission, qui est de servir, évidemment, l'ensemble de la communauté. Donc, les gens du grand public qui sont intéressés par les livres anciens peuvent tout à fait venir consulter les livres sur place pendant les heures d'ouverture. Et il y a toutes sortes de recherches intéressantes qu'on peut faire selon les intérêts des uns et des autres. Il suffit simplement d'être curieux. Les livres anciens sont véritablement une sorte de caverne d'Ali Baba. Oh, mon Dieu! Oui, madame! On y va avec la bonne vieille machine. Oui, la vraie patente. Tu sais que, d'habitude, je joue à Mortal Kombat avec la manette. Je ne sais même pas comment ça fonctionne avec ça. C'est le même principe, sauf que là, c'est un peu plus de la gymnastique au niveau des doigts. On va l'essayer, on va voir. Es-tu prête? Oui, je suis prête. Il y a des clés plastiques. On va pas aller sur Stark. Je vais choisir mon personnage. Moi, dans le fond, étant donné que je vais y aller sur le Random Select. Est-ce qu'il y a des personnages qui sont du fort des autres? Moi, je te dirais, prend Scorpion, peut-être. Scorpion, c'est le cas. C'est le jour. Je pense encore lui. Ah! Oui. Tu l'as choisi à ta place. Ça part mal. Là, ça fait des passes. Tu peux faire deux coups en arrière, low punch. Deux coups en arrière, low punch. Ah! D'accord. Il m'a vraiment donné une chance. Non, mais OK. Là, on joue court-trail. Oh! Ça y est, tu m'as eu. Là, c'est la touche finale. C'est quand même assez violent comme jeu. C'est très violent. C'est à cause de ce jeu-là qu'il y a eu les cadres d'âge sur les jupes. Ah, c'est vrai? Parce qu'aux États-Unis, ça a fait le monde capotel. On disait, OK, ça prend 18 ans pour jouer à ce jeu-là. C'est à cause d'un Mortal Kombat. Est-ce qu'on en essaye une autre? Ah oui, non! Je suisному. Ah! Ah! Je suis rose, il est vert, je n'ai même pas réussi à lui donner un seul coup. Je n'ai pas réussi à faire de fatalité. Ça a vraiment prouvé que j'étais le meilleur. Oui, mais là, il y avait un handicap, tu n'as jamais joué sur une machine. Voyons voir les autres jeux. Ici, on a Aria 51, faite par Atari, sorti en 1995, j'étais en seconde à 4. Oh! Donc, c'est vieux, hein? Oui, vraiment. Vraiment. Écoute, j'ai mis des jetons dans cette machine-là. Je ne sais pas combien d'engins que j'ai dépensé. Quand j'ai eu la chance d'en avoir une... Tu l'as acheté. C'est un jeu qui... Je ne sais pas pourquoi j'adore ce jeu-là. On peut jouer en équipe? Oui, oui, vraiment. C'est un jeu qui est en coop. C'est ce qu'on appelle, dans les termes techniques, un rear shooter. C'est comme une caméra qui avance, qui bouge. C'est un jeu-là, ce qui est intéressant, c'est que tu as plein de secret rules. Quand tu tires, mettons, les éléments du décor, le cockpit, les barils, les fenêtres. Fait que là, tu t'occupes de gérer les ennemis. Ce qui est le fun, c'est que plus, dans le fond, moins que tu te fais toucher, plus il y a d'ennemis. Fait que le niveau de difficulté, il augmente comme tout ça. Fait que non, c'est vraiment le fun. Tu peux tirer les fenêtres des trucks. Parce que tu connais déjà les ennemis qui s'en viennent. Bon, merci Éric. C'est clairement le meilleur dans tous les jeux qu'il y a ici. Une belle ambiance, c'est le fun. On se sent bien ici. On aurait le goût de passer des heures. Cool. C'est ça le but. Merci d'être passé par l'émission. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.